Musique Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler bon plan et plus précisément pour parler coup de coeur sur deux sites internet donc il y en a un anglais et un français donc je vais vous présenter un petit peu les produits qui m'ont fait craquer sur ces deux sites je suis pas trop fan pour commander sur des sites que je ne connais pas vraiment mais là j'ai regardé les avis et c'était plutôt correct donc le premier c'est un site anglais il s'agit du site Makeup Revolution je l'ai découvert sur la chaîne de Soleil 715 Makeup et il y avait deux produits qu'elle avait pris et qui m'ont fait craquer car ce sont entre guillemets des dupes de Too Faced donc je vais vous montrer ça tout de suite donc le premier il s'agit d'un blush donc c'est le Blushing Earth Tree Blacker qui est comme ceci donc dans une petite boîte rose et la gamme c'est I Love Makeup je pense que vous devez entendre parler de cette marque un petit peu plus parce que je n'en entends beaucoup parler et voilà comment donc est le blush il est en 10 grammes je préfère dire au niveau des grammes parce que des fois ça vaut plus le coup d'en avoir un qui est un tout petit peu plus cher mais qui est plus de grammes bref et voilà comment il est donc à l'intérieur il est vraiment magnifique et c'est celui qui m'a fait le plus craquer sur le site et quand on peut voir celui de Too Faced je trouve qu'il est égal donc après je n'ai pas réellement celui de Too Faced donc je ne peux pas vous dire si c'est exactement les mêmes couleurs donc vous avez trois couleurs à l'intérieur vous en avez un petit peu doré un autre un peu rosé et un autre un petit peu cuivré et quand vous mélangez donc les trois couleurs voilà ce que ça donne donc je trouve ça très très joli j'espère que vous verrez bien c'est un peu un corail et je trouve ça vraiment superbe c'est pas du tout poudreux il y a une bonne tenue ça peut vous faire office d'highlighter parce que vraiment il se suffit à lui-même comme blush il est vraiment parfait et j'ai eu aucun souci j'ai eu aucun souci avec ce blush pas de bouton rien du tout donc gros coup de coeur déjà pour ce premier produit et le deuxième donc c'est une palette qui était dans ce petit emballage donc ça m'a fait un petit peu aussi penser à un produit Too Faced dont la Chocolate Bar donc qui est comme ceci donc là c'est le packaging c'est un packaging différent bien sûr car ce n'est pas la marque réelle donc c'est toujours de la gamme I Love Makeup et c'est la Heart Chocolate voilà donc qui est comme ceci et donc à l'intérieur je l'ai déjà commencé à l'utiliser bien sûr donc vous avez toute une multitude de couleurs et vous avez les noms qui vont avec un petit pinceau double embout en mousse que je ne me sers pas et voilà comment se compose donc la palette elle est vraiment très très jolie donc là pareil je ne pourrais pas vous dire si les couleurs sont semblables à celles de Too Faced ou pas mais bon je suis plutôt satisfaite vous avez un beige mat qui est ici qui me sert pour illuminer en dessous du sourcil vous avez un beige écrus blanc cassé qui me sert d'highlighter là par contre je ne m'en suis pas servie aujourd'hui et après vous avez des tas de jolies couleurs donc je vais vous en swatcher quelques unes pour que vous voyez la pigmentation c'est vraiment un truc de fou voilà donc à part celui-là c'était le blush voilà donc vous avez le prune qui est ici c'est celui-ci ensuite j'ai swatché celui qui est un petit peu dans les tons de violine qui est au milieu et j'ai swatché aussi le celui qui a plein de paillettes qui est un peu kaki paillettes qui est ici voilà donc franchement je la trouve superbe vous avez un rose là très pâle ça ressort blanc à la caméra et c'est un rose voilà donc franchement je suis fan 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 de cette palette c'est pareil les les fards ne sont pas vraiment poudreux bonne tenue on arrive bien à les appliquer et niveau packaging il n'y a rien à dire c'est vraiment parfait donc vous l'aurez compris deux gros coups de coeur franchement j'étais impressionnée de voir une telle pigmentation pour un prix aussi minime donc c'était très très bien emballé dans un petit un petit papier et il y avait tout tout un gros bloc de de papier bulle mais au total je crois que j'en ai eu pour une bonne vingtaine d'euros avec les frais de port donc il y avait les frais de port plus les taxes de 4,95 voilà donc 4 livres 95 donc franchement pour un site anglais j'ai trouvé que c'était vraiment très très raisonnable que ce soit les prix ou les prix du transport j'ai alors donc j'ai passé ma commande donc c'était en juillet et je l'ai reçu une semaine et demie après donc moi je suis passée par paypal pour vraiment être sécurisée au niveau de mes achats au bout d'une semaine vous ne recevrez aucun mail donc j'ai paniqué un petit peu quand je n'ai pas reçu de mail pour vous dire votre commande est prête a été expédiée votre commande est partie et au bout de la deuxième semaine j'ai reçu un mail comme quoi mon colis avait été expédié et je l'ai reçu quelques jours après donc ça a mis une semaine et demie uniquement pour me faire livrer ça je n'ai pas eu de frais de douane qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus aussi et je crois que j'ai fait le tour et après sur le site tout est en anglais par contre donc à vous de convertir un petit peu et donc c'est un site que je vous recommande au cas où si vous voulez commander donc je vous mettrai le lien ainsi que les deux produits ici ils y sont encore en barre d'infos comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai acheté maintenant je vais vous parler du deuxième site qui est français il est à Nice aux 26 rues de la république donc si vous êtes du coin n'hésitez pas à y aller c'est le site Royal Makeup et donc j'ai été vraiment ravie de ce site et un gros coup de coeur pour les produits surtout que le site a ma livrée en deux jours voilà sachant que je suis tout en haut de la France donc c'est vraiment très très bien le suivi sur internet est nickel il n'y a rien à dire j'ai été aussitôt prévenue de l'expédition de mon colis et franchement je suis ravie de ce que j'ai pu trouver sur ce site et ce que j'ai pu recevoir car j'ai eu deux petits cadeaux en plus de ce que j'avais commandé j'ai commandé au total 4 produits donc franchement plutôt ravie et j'en ai eu en total pour 25,25 euros frais de port compris donc ce site est un site de déstockage que ce soit de fin de série ou avec les nouveaux packagings qu'ils font maintenant donc les prix sont vraiment très très abordables et je vais vous montrer ça de suite vous allez un petit peu halluciner je pense donc pour commencer j'ai pris un lot de 3 vernis de la marque Essie donc ce sont des vernis qui sont en 5 ml donc à l'intérieur vous avez ceci donc vous avez une base un top coat et vous avez un vernis coloré donc c'est le 299 5 avenue voilà donc j'ai pas encore testé au niveau pigmentation mais j'ai beaucoup entendu parler des vernis Essie et il paraît qu'ils sont vraiment très très bien et donc j'ai voulu prendre un grand modèle c'est mon tout premier donc je suis ravie de pouvoir tester cette marque et c'est le turquoise en kekos voilà donc c'est un très très joli un peu couleur menthe je sais pas trop comment il va ressortir à la caméra mais il est vraiment un peu il est vraiment menthe voilà il est très très joli et franchement ravie donc je vais pouvoir tester la marque Essie j'en avais hâte surtout que quand on voit les prix en magasin ça fait un petit peu peur voilà donc là c'était plutôt raisonnable je vous mettrai le prix juste ici ensuite j'ai voulu prendre un rouge à lèvres donc c'est le rouge édition de Bourgeois et là c'est le 09 je cherche la couleur orange pop-up et il est vraiment très très crémeux en un passage c'est vraiment voilà il est vraiment très très joli donc c'est un très très joli orange donc là pour la saison ça t'a un peu loupé mais bon voilà de temps en temps voilà très très joli couleur et pour pour finir pour les lèvres j'ai enfin pour finir pour les lèvres pour ce que j'ai commandé j'ai pris un color bust de chez Revlon donc bien sûr quand vous commandez vous n'avez pas forcément toutes les couleurs là il n'y avait que deux choix de couleurs possibles pour les color bust c'est pareil pour les les rouges à lèvres et même pour les vernis vous n'avez pas toutes les couleurs voilà donc j'ai pris la couleur 20 enfin 020 love stick passionné donc c'est un fuchsia qui tire sur le violine et il est vraiment très très joli et j'adore l'odeur ça sent la menthe c'est génial j'adore la menthe donc voilà je suis ravie voilà il est juste ici donc voilà très très une jolie pigmentation et après je ne sais pas si la couleur c'est parce que c'est foncé mais je trouve que ça fait un petit peu encre à lèvres je trouve que ça reste quand même quand le produit est parti je trouve que mes lèvres sont encore colorées voilà donc je suis ravie d'avoir pouvoir tester ce ce color bust de chez Revlon c'est vrai que quand on les voit à 9 euros en commerce ça fait un petit peu peur donc voilà là il est à moins de 5 euros franchement je n'ai pas hésité et donc comme je vous ai dit j'ai eu deux cadeaux donc j'ai eu la marque W7 que je ne connaissais pas du tout et donc j'en entends parler sur la chaîne de Tricia Beauté je lui fais des coucous si elle me regarde donc j'ai eu tout d'abord un rouge à lèvres qui est le Pink Shimmer et c'est un rose assez assez glossy voilà qui est juste ici donc il est vraiment très 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 brillant et il est quand même assez crémeux moi je le trouve vraiment très très crémeux donc par contre les packagings vous voyez un petit peu cheap je trouve ça bouge dans tous les côtés même le même le capuchon c'est pareil mais franchement pour un cadeau moi je vous dis merci Royal Makeup donc je pense qu'ils font ça à tout le monde c'est pas parce que moi je fais des vidéos qu'ils vont m'envoyer des cadeaux mais j'ai vu sur le site Facebook qu'il y avait d'autres personnes qui avaient eux-mêmes reçu des cadeaux en plus donc franchement très très bien et en plus ils me l'ont marqué de cadeaux offerts voilà voilà donc un rouge à lèvres W7 je suis très contente de pouvoir tester cette marque et j'ai eu aussi une ombre à paupières donc c'est la Golded Eye je vous mettrai la dotation ici voilà j'ai commencé déjà à l'utiliser un petit peu au coin interne de l'oeil donc c'est un très très joli doré et pigmentation par contre un petit peu poudreux même beaucoup poudreux voilà un superbe doré il est vraiment magnifique appliqué sur la paupière mobile tout seul il se suffit à lui-même donc il est juste ici je pense que même légèrement en highlighter ça pourrait le faire l'été mais vraiment léger parce que c'est vraiment une bonne pigmentation j'en ai même encore sur le doigt voilà il est vraiment superbe bon par contre oui il est poudreux je ne sais pas si vous verrez bien il faut voyez-les doucement voilà donc comme je vous ai dit j'en ai eu pour 25,25 euros pour Royal Makeup et pour une vingtaine d'euros pour Makeup Revolution donc ce sont deux sites que je vous recommande bien sûr si vous avez d'autres sites que vous connaissez n'hésitez pas à m'en faire part juste une petite parenthèse aussi un autre site dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Astuce Beauté de Fanny ou Astuce Fanny de Beauté je ne sais plus trop je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos je vous la mets juste ici pour que vous voyez c'est un site qui vend des parfums donc c'est le site Origins je ne sais plus trop ça doit être le site Origins Parfums et vous avez des parfums de marque avec la véritable bouteille à l'intérieur donc vous pouvez gagner quelques euros des fois par rapport au site Sephora il me semble avoir vu le parfum Marc Jacobs vous savez les parfums Daisy avec les fleurs là il me faut un petit peu rêver ces parfums et par rapport au site Sephora il me semble que vous gagnez une bonne vingtaine d'euros de différence dessus donc c'est pareil je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse comme Noël arrive à très grands pas je pense que vous voudriez peut-être faire des cadeaux voilà donc moi je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous faire découvrir de nouveaux sites je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye je vous dis à très bientôt